bonjour à tous je m'appelle quentin rossetto et aujourd'hui je vais vous apprendre à faire de la merde sous maya voici donc une scène maya 2018 qui vient d'être créée je vais commencer par aller dans mes paramètres et vérifier que je suis bien en play every frame dans le playback speed et que la vitesse max playback est mis à 24 fps x 1 si vous êtes en 24 fps ça c'est bon et je vais tout de suite créer un système de n particules on voit en créant un système de n particules que ça nous a rajouté trois nodes le nucléus qui est votre solver le n particules dans lequel on va définir l'aspect et le comportement de nos particules et l'émetteur qui est similaire à un robinet en quelque sorte c'est la que vos particules apparaissent et c'est vous qui définissez comment vous voulez qu'elles apparaissent j'appuie sur play on voit ce qui se passe j'ai des points qui apparaissent et qui tombent vers le bas c'est cool alors je vais commencer à changer quelques petits trucs tout d'abord je vais aller dans mon nucléus et je vais activer use plane afin de mettre une sorte de sol infini dans ma scène pour éviter que mes particules ne tombent à l'infini je mets use plane je appuie sur play les particules sont créés et elle s'arrête et elle touche le sol cool qu'est ce que je peux changer d'autre dans le nucléus pendant que j'y suis je vais changer le le space scale ce qu'il faut savoir quel que soit le réglage de votre scène pour le nucléus pour les simulations une case est équivalent à un mètre de distance donc si on regarde notre simulation sur le côté là mes particules si on a l'impression qu'elle tombe doucement c'est parce qu'elles sont en train de tomber de 2 4 6 8 d'une dizaine de mètres à peu près j'ai envie de simuler quelque chose qui soit plus petit qui se joue dans les centimètres donc ce que je vais faire c'est que je vais diviser mon space scale par 10 hop maintenant une case c'est qui vaut environ à 10 cm et vous allez pouvoir voir que votre simulation va beaucoup plus vite c'est beaucoup plus réaliste cool donc on a notre nucléus on a des particules qui tombent on va maintenant changer un petit peu l'aspect de nos particules je vais aller sur mon onglet n particules alors qu'est-ce que je veux changer je vais changer directement la vue parce que pour l'instant nos particules sont représentés comme des points mais les n particules ont des informations de diamètre on peut changer ici dans particules size mais ça sert à rien de faire avant qu'on puisse voir à quoi elle vraiment à quoi elle ressemble vraiment je vais donc dans le shading sous mon particule shape et je vais changer le mode de point à sphère et maintenant on voit leur taille cool j'ai des particules qui ont une taille et qui rentrent en collision avec le sol mais je vois également qu'il y a un problème les particules rentrent en collision avec le sol mais elles ne rentrent pas en collision les unes avec les autres je vais donc m'occuper de ça tout de suite avant de changer leur taille c'est un problème de collision je vais donc aller sous collision et je vais dire je veux que mes particules elles rentrent en collision les unes avec les autres cool tac et maintenant les particules rentrent en collision les unes avec les autres sympa c'est bien j'aimerais bien aussi qu'elles aient un peu des tailles différentes parce que là elles sont toutes à un radius de 0,2 et dans l'option radius scale on n'a encore rien mis là dedans on peut décider de changer la taille de monoparticules suivant un input décidé on peut par exemple décider que nos particules elles vont changer de taille au fur et à mesure qu'elle vieillisse ça ne marche pas parce que elles vivent forever donc je vais mettre en âge je veux qu'elles aient leur taille maximum au bout de cinq secondes elles se mettent à grossir c'est cool où je veux que mes particules pour mon projet puisque j'ai décidé de faire de la merde je vais choisir que mes particules et une taille constante mais aléatoire basé sur leur id randomize id et on peut voir que là elles ont des tailles différentes c'est cool c'est un petit peu petit j'aimerais bien qu'il ya un peu plus de randomize je vais mettre plus ou moins elles font 2 je vais augmenter leur taille je vais dire des particules de 0,4 et je veux qu'elles aient plus ou moins 2 de diamètre différents cool ok on a nos particules qui apparaissent elles apparaissent mais elles partent un petit peu partout je vais changer des paramètres dans mon émetteur pour que mes particules tombent mieux je vais donc dans mon émetteur dans mon émetteur on peut changer le type d'émetteur sûrement par défaut vous avez un émetteur qui est omnidirectionnel c'est à dire que c'est un point dans l'espace et toutes les particules vont apparaître à partir de ce point là étant donné que j'ai des particules qui rentrent en collision les unes avec les autres je préférerais avoir un volume pour pouvoir mieux définir où elles apparaissent et dans quelle direction je vais donc rechanger mon type d' émetteur et me mettre en volume on a différentes options de volume si on descend dans l'attribute éditeur et qu'on va à l'onglet volume éditeur attribute là par défaut il m'a mis un cube mais moi je vais me prendre un cylindre et maintenant les particules apparaîtront de ce cylindre je vais aussi changer un peu les informations de volume speed attribute par défaut on a une valeur de 1 en away from axis et d'ailleurs on peut voir sur notre émetteur qu'on a des flèches qui partent dans tous les sens parce que away from axis qu'est ce que ça fait ça va pousser les particules en direction opposée du centre de notre émetteur on peut voir si je mets 0 là dedans et que je dis par exemple je veux qu'il y ait une force long axis bam 10 par exemple maintenant mon émetteur il a une flèche qui va dans une direction pour me dire qu'il ya de la force long axis et là si j'appuie sur play ça va dans le sens ça se verra encore mieux si je mets sur le côté et que je mets un petit peu plus de force j'appuie sur play hop ça génère des particules dans une direction bien c'est pas aussi fort que je veux j'aime bien que long axis je vais mettre deux de force mais ce que j'aimerais c'est que mes particules elles soient poussées les unes contre les autres quand elles apparaissent donc je vais mettre une force négative en away from axis ce qui va faire qu'elles seront pousser les unes contre les autres cool et je peux être un petit peu grossir mon émetteur pour avoir un petit peu plus de place cool j'ai mes particules qui apparaissent le débit je pense que ça va pour l'instant je suis à combien 50 de débit peut-être un peu augmenter ça le rate ce que vous avez ici en haut de votre émetteur basic emitter attribute c'est combien de particules vont apparaître par seconde donc là je suis en 24 fps à 50 particules secondes si je vais jusqu'à la frame bon j'ai de la passer la frame 24 mais là il devrait y avoir plus ou moins 30 particules de créer dans une particule chez je peux voir ouais 60 24 et 24 ça fonctionne ta la ta ta on à l'émetteur dans des particules qui tombent j'aimerais bien que les particules collent les unes aux autres parce que je vais simuler un truc un peu merdique comment je peux changer ça et ben c'est dans mes particules c'est une question de collision selon les collisions je peux augmenter la stickiness ce qui fait que les particules vont coller les unes aux autres l'appui à c'est déjà mieux là voir que ça vole beaucoup moins à droite à gauche et elle reste ensemble je peux mettre aussi un petit peu de friction et je peux faire la même chose avec le sol parce que là c'est les particules qui sont collantes et donc coller les unes aux autres mais ce que je peux faire aussi c'est dans mon nucleus sous mon grand plane augmenter la friction et la stickiness également pour m'assurer qu'elle ne glisse pas du tout cool alors ça commence à ressembler à quelque chose j'aimerais bien que mes particules elle elle s'interpénètre un petit peu parce que pour l'instant vous pouvez voir elle rentre en collision les unes avec les autres comme des petites balles mais j'ai prévu de faire un mèche à la fin et j'aimerais bien que les particules et une collide with scale inférieure dans le collision ce que vous avez ici vous avez des informations sur l'échelle à laquelle vos particules vont rentrer en collision avec d'autres objets et à l'échelle à laquelle vos particules vont rentrer en collision entre elles mêmes si je mets par exemple un self collide de trois ça veut dire qu'elles vont rentrer en collision entre elles avec un une une largeur trois fois plus grosse que leur radius si j'appuie sur play vous pouvez le voir maintenant mes particules rentrent en collision à distance les unes des autres moi ce que je veux c'est l'inverse je voudrais qu'elle y ait un petit peu d'interpénétration donc je vais mettre 0,75 et voilà j'ai mes particules qui rentrent en collision les unes avec les autres mais qui se permettent un petit peu d'interpénétration peut-être un peu moins même 0,5 0,6 j'ai 0,6 et j'ai des particules qui rendent en collision les unes avec les autres et qui ont de la friction et du stickiness du collant pour qu'elle colle les unes aux autres mais je trouve que elle colle toujours pas assez peut-être que c'est que j'en ai pas assez je vais augmenter un peu le débit je vais passer à 200 à peu près j'appuie sur play ouais c'est mieux le débit là on a un truc un peu plus constant mais dès que ça tombe elle s'étale les unes aux autres les unes avec les autres à droite à gauche c'est pas ce que je veux je veux qu'elle garde un aspect un petit peu rigide comme si elle faisait partie d'un grand truc en fait il faut que je trouve un moyen de contraindre mes particules des unes aux autres pour que par exemple ces deux là reste collés quoi que ce qu'il se passe pour faire ça je vais aller dans mon menu fx ce que j'aurais dû faire plus tôt et je vais regarder si j'ai pas une fonction de contrainte et ben ouais regardez là n constraint component component alors qu'est ce que ça va faire ça et ce sera plus facile à voir en remettant mes particules en points ce que ça fait le dynamique constraint c'est que ça crée ça crée des liens entre les particules quand elles apparaissent et ça les attache les unes aux autres ce qui est plutôt sympa je vais voir mes particules peu 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 changer leur aspect qu'est ce que j'ai mis j'ai mis points mais on les voit pas du tout là je remets de sphère et je vais passer un peu l'opacité vous voyez il ya des liens qui se font du centre d'une particule à une autre et c'est cool on va voir ce que ça donne on a déjà un aspect un peu plus solide mais les liens qui se créent sont trop petits pour l'instant j'aimerais bien que ce soit des liens plus longs je vais changer dans ma dynamique constraint le type de lien qui se crée alors pour l'instant il ya différentes méthodes weld spring rubber bands spring c'est très bien pour ce que j'ai prévu de faire mais je vais changer la mode de connexion la mode de connexion pour l'instant c'est nearest pair donc il va connecter les particules qui sont à côté à la création moi je veux que ce soit plus que juste une paire je veux que ce soit toutes les particules dans une distance minimum de ma scène je vais essayer une distance minimum de 1 et on va voir ce que ça donne ah ouais là on commence à voir quelque chose cool donc vous avez vu maintenant ça crée des liens entre les particules qui sont un petit peu éloignés et ça ne les lâche pas parce qu'il ya une force dans ma colle qui fait que les particules restent connectés les unes aux autres d'ailleurs si je diminue cette force que je la mets à 0 vous allez voir que c'est comme si on n'avait aucun lien alors que les liens ils sont toujours là vous voyez mais ils n'ont qu'une force où je peux mettre beaucoup plus de force si je veux vraiment qu'elle ne se lâche pas du tout paf j'appuie ah ouais ça commence à ressembler à de la merde ça super je suis plutôt satisfait de l'aspect que ça va qu'est ce que je peux changer d'autre pendant que je suis là vous voyez le problème c'est qu'il ya aussi des liens qui se font mais les particules flotte un petit peu à distance le lien est solide et elle se rapproche pas plus parce qu'elles sont créées à peu à distance j'aimerais réduire un petit peu la taille de cette constraint pour les forcer à se coller les unes aux autres et ben je peux faire ça dans le connection density range de ma dynamic constraint vous avez une option qui s'appelle rest length scale est ce que cette option fait c'est le lien qui se crée par défaut quelle que soit la distance entre les deux particules il va créer un lien et la distance la longueur de ce lien pour lui c'est la valeur par défaut c'est c'est un donc là je lui dis que quand il se crée la longueur qui se crée c'est la longueur que je veux ça se trouve en fait je voudrais une longueur plus longue non je veux dire bah non en fait le lien c'est de deux moi qu'est ce que ça va faire les particules le lien il s'allonge et il les pousse les unes avec les autres moi c'était l'inverse je voulais que le lien soit légèrement plus petit on va mettre point neuf et hop vous voyez ça attire les particules les unes avec les autres et ils viennent se coller ce qui fait qu'on a un aspect un petit peu plus dense peut-être que 90 c'est passé le m où c'est trop je mets 99 juste un petit peu voilà avant avec le point neuf on avait un petit peu des bugs sur les particules continuer à essayer de se rapprocher je me le réduire encore plus et je vais réduire la force c'est 150 ça va bien le group strength c'est la force du lien qui se fait entre vos particules si vous voulez que votre caca se casse par exemple vous pouvez réduire un petit peu ça et donc suivant certaines conditions si les particules sont poussées les unes des autres le lien pourra se briser mais là dans notre cadre ça va pas se voir donc je vais laisser le lien à un c'est un caca solide parlant de caca pour l'instant c'est difficile de s'en rendre compte parce que c'est tout blanc si on allait faire un petit peu de shading sur nos particules hop je vais aller dans mon n particule 1 n particule shape et je vais modifier un petit peu leur aspect alors pas 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 shading l'opacity scale on laisse comme ça voilà la couleur pour l'instant la couleur elle est définie comme étant blanche et l'input c'est constant bah je vais modifier ça je vais prendre des jolies couleurs ouais c'est pas mal j'aimerais bien une autre couleur aussi un petit peu plus dans le jaune trop pâle pas manger ouais un truc comme ça mais là pour l'instant vous voyez je change les couleurs sur mon sur mon rampe et elles ont toutes la même couleur et la raison c'est que l'input il est toujours à constant donc le rampe il sait pas sur quels paramètres appliquer la couleur on pourrait le faire sur sur l'âge comme on a fait tout à l'heure ce qui fait que notre couleur change au fur et à mesure qu'elle vieillisse mais bon on va pas le filmer si longtemps c'est pas vraiment ça qui m'intéresse moi je serai plus à mettre juste une couleur un petit peu aléatoire dès le début on va mettre une couleur aléatoire vous voyez tac j'ai rajouté un petit peu touche de vert aussi légère plus vert jaune comme ça ouais c'est pas mal mettre un petit peu plus de d'aléatoire des informations de couleur sympa peut-être encore un marron un peu plus sombre ouais c'est pas mal ça caca bien malade il est plutôt joli on a notre caca qui tombe le problème c'est que je sais pas ce qu'il a mangé hier le gars mais il ne s'arrête pas il va falloir penser à arrêter de simuler des particules à un moment et comment on fait ça ben on sait que son émetteur et on va mettre des clés sur le rate mais à zéro ce que je vais faire avant de faire la mes clés le problème c'est que si vous bougez dans votre timeline comme ça que vous faites des sauts à droite à gauche vous allez voir vous allez avoir un warning qui vous dit en gros que le nucléus là il n'a pas pu simuler les particules correctement parce que le saut de frame a été trop grand et donc vu qu'ils ne gardent pas en mémoire où est-ce qu'il était il ya 25 frames et qu'il ne sait que sa position par rapport à la frame d'avant ça peut poser des problèmes et ça peut faire planter votre simulation là il n'y a pas trop de risques parce que j'ai pas trop de particules mais pour travailler proprement je vais désactiver mais une particule je sélectionne particules je désactive ici et maintenant si j'appuie sur play il ne se passe plus rien mais donc j'ai fait ça je peux venir sur mon émetteur et je vais mettre des clés sur le rate on va commencer à 0 ça a monté en 20 secondes à 200 c'est qui je vais rester à 200 secondes ça va baisser un petit peu ça remonte encore plus derrière je vais pas vous mettez ce que vous voulez je vais faire des trucs un petit peu aléatoire ça s'arrête complètement ça reprend une seconde après quelques secondes c'est qui et ça s'arrête de nouveau derrière et pendant que j'y suis je vais allonger ma timeline à 150 frames je réactive mes particules et je regarde ce qu'il se passe pas mal elle est un peu solide ce qui serait sympa c'est d'avoir un petit peu de mouvement au niveau de l'émetteur qui reste pas toujours au même endroit comment est-ce que je peux animer ça je vais pas m'embêter trop je vais prendre une curve je vais faire cette taille là à peu près je la monte prendre mon émetteur ma curve et je vais faire sous animation constraint motion pass attache to motion pass attache to motion pass ce que ça fait c'est que ça attaché mon émetteur à la curve à la curve et que par défaut il va me faire faire où est ce que je trouve il va me faire faire un tour entier de la curve en 150 frames si je regarde yes pas mal un petit peu gros peut-être le cirque je vais le réduire un peu en taille zup et je vais bouger un petit peu mon émetteur pour qu'il les mette à un angle zup on arrive pas tant pis cool je suis assez content le lien est un petit peu trop fort on peut voir là haut ce caca est trop bas on dirait je sais pas on dirait de la gélatine on dirait du caoutchouc je vais peut-être baisser un peu la force de ma colle pour que le poids du caca l'entraîne vers le bas mieux et peut-être que je vais en fait baisser aussi la force de ma glu comme ça si nécessaire c'est trop bas là ça devient liquide comme ça si nécessaire il pourra se casser ouais c'est bien c'est bien mais ça remue un petit peu encore donc je vais faire quelques derniers réglages sur mon particle shape je vais introduire dans le dynamic properties une pointe de dame pour calmer un peu le mouvement ouais c'est pas mal c'est de la merde quoi mais ça reste la belle merde un petit peu plus de drague peut-être peu 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 non franchement je veux dire je suis content c'est de la belle merde bah c'est cool on a à peu près fini pour la simulation qu'est ce que je vais faire maintenant bas je vais je vais faire un mèche maintenant qu'on a notre simulation on pourrait le mettre en cache si vous avez c'était votre projet vous sélectionnez votre particule n cache create new cache n object comme ça ça enregistre votre simulation sur votre disque dur et après vous pouvez bouger dans votre timeline ça ne fera pas d'erreur je vais prendre une particule et je vais aller tout de suite dans edit qu'est ce que je dis modify convert n particles to polygons bim et ça me fait afficher directement un mesh dégueu je vais cacher mes constraints besoin quand on crée un mesh quand on convertit à une particule en mesh automatiquement maya nous cache les n particules on voit d'ailleurs ça a changé l'icône c'est plus même icône et parce que ce que ça a fait c'est que maya pense que ah bah oui vous avez converti les n particules en polygones ça veut dire que vous n'avez plus besoin d'une particule donc je transforme vos n particules en si vous descendez dans une particule chez object displace je le transforme en intermédiate object et le souci avec ça c'est que bah déjà d'une on voit plus les particules et de deux si on était à vouloir faire un mesh un cache maintenant regardez si je prends bien une particule que je fais une cache créé une cache il va me faire une erreur parce que dans cet état là il ne reconnaît pas les n particules donc vous pouvez tout simplement décocher intermédiate object et vous récupérez vos particules en même temps que votre mesh cool alors je vais maintenant travailler un petit peu mon mesh qu'est ce qu'on peut faire pour l'améliorer je vais aller sur une particule on va trouver l'onglet output mesh qui doit être ici et je vais modifier les trucs déjà je me prends un mesh quad si je réduis un peu la taille du mesh ça nous donne 0.3 à peu près réduire le threshold mettre un petit peu de smoothing ouais c'est un petit peu rond on peut mettre un petit peu de motion strict non c'est mauvais ça c'est un vieux système de mèchage c'est pas ce qu'il ya de mieux mais pour faire de la merde c'est bien suffisant hop 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 peut-être que je vais faire plus gros le mesh hop 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 de nos particules parce qu'on s'est fait chier à l'écheder et on aimerait transférer cette couleur sur notre mesh. Comment est-ce qu'on fait ça ? Premier truc, on voit dans notre nParticleShape sous Output Mesh qu'on a l'option de lui dire qu'on peut exporter la couleur par vertex. Donc ce que ça va faire, c'est que ça va récupérer la couleur des particules et ça va regarder les vertex qui sont le plus proches ou inversement les vertex vont regarder quelle est la particule qui est la plus proche et ils vont copier à chaque vertex, il va y avoir une information de couleur de la particule. Donc je vais cocher ça, color par vertex et je vais dans mon mesh polysurface je vais faire le rendu sous Arnold puisqu'on n'a plus mental array et on est obligé de passer à des nouvelles technologies. ce qui est pas mal et ce que Maya devrait faire ce qui est énervant là, c'est bien que Arnold soit le moteur avec lequel vous allez faire des rendus probablement, vous n'allez pas faire des rendus avec Maya Hardware et bien on doit régler 2-3 trucs pour permettre à notre mesh de récupérer la couleur. Premier truc qu'on a fait donc sous notre Output Mesh dans nos particules on a dit qu'on voulait le color par vertex et si on va dans c'est dans quoi déjà ? Je crois que c'est dans Modeling Mesh Display Color Set Editor là, je ne vois pas si je sélectionne mon mesh je peux voir que j'ai 2 color sets qui sont attribués au vertex donc j'ai la vélocité ça sera pratique pour le motion blur et j'ai le color PV qui est mon information de couleur comment est-ce que je récupère ça pour Arnold le premier truc que je dois faire c'est en sélectionant mon mesh sous l'onglet Arnold je vais devoir trouver quelque part export où est-ce qu'il est ce truc ? Surface Shape Arnold ah, voilà dans Poly Surface Shape sous l'onglet Arnold vous avez Visibility vous avez Export il faut cocher Export Vertex Color donc on dit à Arnold de récupérer l'information de couleur qui est contenue sur le mesh je vais cacher mes particules je vais modéliser vite fait un sol que je nomme Ground je sélectionne mon polysurface à chier et je vais lui attribuer un nouveau matériau je vais aller dans la signe New Material Arnold Arnold Standard Surface et si vous utilisez souvent Arnold ce que je vous commence à essayer de faire c'est faire clic droit sur le matériau Add to Favorite comme ça la prochaine fois que vous voulez assigner un matériau dans votre scène tout ce que vous avez à faire c'est de sélectionner Assign Favorite Material et vous avez l'AI Standard Surface qui est juste là paf je lui mets un matériau je vais l'appeler I Poop et je vais commencer à plonger dans mon Hypershade Windows Rendering Editor Hyper Shade alors j'ai mon matériau I Poop qui est ici je veux récupérer l'information de couleur qui est stocké sur le mesh c'est une information c'est une data si je tape data après avoir appuyé sur tab pour ouvrir le sélecteur de texte je vois qu'il y a plein d'utilities Arnold pour récupérer des data et là moi c'est une information de couleur que je vais récupérer donc je vais prendre le AI User Data Color et comment est-ce qu'elle s'appelait cette valeur qu'on va devoir rentrer dans l'attribut je vais vérifier je sélectionne mesh géométrie mesh display color set editor elle s'appelle color pv ok je prends ça je tape color pv et je vais connecter l'autre color à la base color je vais rajouter dans ma scène une lampe Arnold light un skydome et je vais faire mon premier rendu voir si on a quelque chose et regardez ça un caca camo on récupère bien l'information de couleur dans notre mesh c'est cool qu'est-ce que je vais faire pour améliorer un petit peu tout ça d'abord ce que je vais faire c'est déjà dans Arnold dans mon polysurface shape je vais mettre un petit peu de subdivision voilà ça me lisse tout ça c'est pas mal genre deux ouais c'est un caca bien lisse qu'est-ce que je peux faire pour le mettre un petit peu en valeur parce qu'il est un petit peu opaque là je pense qu'on aura un meilleur rendu si on faisait du sss si vous ne connaissez pas le sss c'est le subsurface scattering ça permet de simuler la lumière qui rentre dans une matière translucente et qui simule la diffusion de la lumière à travers ce matériau vous pouvez voir ça sur du marbre sur la peau ou comme pour notre exemple sur du caca ce que je vais faire c'est que je vais prendre la user data color que je viens de créer et au lieu de la connecter à base color je vais la connecter à subsurface color et là dans mon eye pop je vais baisser le base color à 0 et je vais monter le subsurface à 1 et on va voir pour mettre ça en valeur je vais d'abord créer aussi une deuxième lampe parce que disons que notre caméra elle sera donc comment quelqu'un je n'ai pas enregistré mon cache il est comme ça c'est pas mal je vais créer une deuxième lampe une light une area light de Arnold panel perspective looks through selected comme ça je le mets à la place de ma lampe je vais le mettre un petit peu en arrière pour avoir une jolie rim light augmenter l'exposure on met 5 10 d'intensité color temperature je vais aller sur un truc un petit peu froid et je vais réduire le spread pour avoir un effet plus spot light on a la perspective persp ma lampe et là je suis bien placé comme ça on va voir ce que ça donne on a la lampe qui vient taper derrière c'est cool je vais baisser un petit peu my sky dome pour qu'elle soit moins forte voilà cool peut-être la déplacer un petit peu plus haute cette lampe comme ça ouais on commence à avoir des beaux reflets dessus c'est cool alors qu'est-ce que je peux faire pour améliorer son aspect elle m'a l'air d'être un petit peu trop translucente qu'est-ce que je peux faire donc je vais sélectionner mon matériau où est-ce qu'il est à e-poop alors pour régler déjà la speculaire elle est un petit peu trop forte c'est du caca donc ça va pas être 1.5 en indice de réfraction ça va être plus proche de l'eau 1.33 1.40 un truc comme ça dans le subsurface je change le type de diffusion pour random walk et pour voir là où elle est transparente je vais mettre enfin transparente là où il y a beaucoup de sss je vais mettre une couleur rouge pour bien me rendre là où ça traverse ouais là ça traverse trop l'échelle est trop grande ce qui se fait si je la diminue de 10 ouais c'est mieux ça peut-être pas de 10 j'aime bien quand même quand c'est un peu transparent 2.5 ouais c'est pas mal je vais remplacer la couleur rouge par un jaune jaune marron un truc comme ça un petit peu clair un truc comme ça ouais c'est bien je suis pas très content en fait du vert c'est il est un peu trop fort je trouve par rapport aux autres couleurs donc je vais aller dans mes particules et dans shading je vais changer ce vert je vais mettre plus d'orange dedans voilà on va voir quasiment du rouge un peu sombre le gars il a des problèmes de digestion il va falloir peut-être que je resimule blam ouais c'est mieux ça ouais je vais faire un cash je pense que non je vais même pas faire de cash j'ai la flemme on a notre caca qui tombe regardons à quoi ça ressemble c'est pas mal on va rajouter un petit peu de motion blur ok je vais diminuer un petit peu sur le matériau la spéculaire je trouve que ce qui est qui a brille un peu trop mettre un petit peu plus de roughness bon après on peut passer des heures à peaufiner son caca on pourrait même rajouter un eye displacement pour ajouter de la texture un petit peu le problème c'est que vu que le mesh bouge et que le displacement se fait bon on pourra pas j'ai pas encore trouvé comment traquer le mesh pour ajouter un displacement qui bouge mais bon pour faire de la merde on peut dire que ça ça va donc voilà comment est-ce qu'on fait de la merde sous Maya si vous faites un petit rendu ça peut vous donner un truc comme ça hop et voilà un tuto de merde sous Maya merci à tous à la prochaine à la prochaine